bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne je m'appelle Luc Dersen aujourd'hui on est parti sur une nouvelle vidéo et oui comme vous le voyez à l'écran on a enfin eu la clé de l'accès pour le bêta sur Rainsport alors Rainsport ça veut dire tout ce qui touche à l'automobile le côté sportif alors vous le voyez on est sur l'écran de base alors vous le savez il y a déjà eu plusieurs vidéos de plusieurs youtubeurs sur ce sur ce jeu il y a beaucoup de critiques autour de ce jeu il ya une grosse polémique aussi avec air factor 2 le but aujourd'hui n'est pas de rentrer dans cette polémique mais le but est aujourd'hui est de découvrir un petit peu ce que nous propose Rainsport dans sa bêta on va aller tester les voitures aussi en piste tout simplement ici on a official contest custom contest et local contest on va partir en single player tout simplement en quick session alors au niveau des voitures pour le moment sur Rainsport on a affaire à une deux trois quatre gt3 on à la porsche 911 gt3r l'audi air 8 lms gt3 evo 2 la bmw m4 gt3 je suis encore avec l'ancien modem voilà z4 non la m4 on a la mercedes amg gt3 2020 on à la fameuse porsche cup 911 gt3 cup tif 992 et on a une cinquième voiture une 3 4 5 6e voiture pardon qui n'est autre que la praga 1 1 qui est une espèce de lmp4 on va dire un dans genre la voiture qui a été piloté par jimmy broadman et qu'on a retrouvé aussi dans race room alors au niveau des circuits pour le moment on en a une deux trois quatre cinq circuits alors là c'était le 8 voilà qui est apparu dans l'une des dans l'une des mises à jour je vois pas à quoi ce circuit peut servir à part à aller faire du destruction derby moi qui suis un fan de simu je vais pas aller faire du destruction dsb derby là dessus autant lui c'est on a autodromo national dit monza le circuit de monza le circuit de spa franc-horchamps hockenheim et le nürburgring alors je vous propose ici dans un premier temps de partir avec la bmw m4 gt3 et on fera une vidéo pour chaque voiture ici on fera certainement bm et porsche ensuite on partira avec les deux autres voitures voir un petit peu ce que ça donne et si elles ont chacune leur caractère à ce niveau ci on se retrouve avec la bm sur le circuit de monza allez nous voici dans le menu quand on arrive sur le circuit alors vraiment très très minimaliste voyager l sport on a mon nom mon prénom la bm que j'utilise j'ai fait quatre tours pour coller un petit peu et avoir les premières sensations avec la bm et le circuit et puis vous voyez on a le tracé d'internet de autodromo national et di monza italia et vous avez le tracé devant vous vous nombre on donne le nombre de kilomètres 1 5 km 7 3 mètres un seul pilote en piste il reste 43 minutes de practice et vous avez le départ dans la pitlane vous voyez les trois secteurs rouge noir et jaune ça on vous le différencie bien avec les différents virages qui sont numérotés nous ce qui s'intéresse c'est go on track et nous voilà dans cette fameuse bm m4 gt3 vous voyez pour le moment on a 90 fps dans la pitlane mais ça va baisser au fur et à mesure qu'on va rouler au niveau de l'affichage il ya tout ce qu'il faut des trois viseurs les deux fonctionnent celui à l'intérieur aussi le 2 est plutôt pas mal fait voilà c'est dans la moyenne des jeux ensuite on a tout ce qui est un peu les pneus là bas à droite ne vous voyez pas puis on a tous les temps alors la qualité du rétroviseur virtuel et des rétroviseurs de chaque côté on en parlera plus tâche ou laisser un tour avec le son de cette voiture et les graphismes pour vous y faire vous direz vous même ce que vous en pensez en commentaire ah n'oubliez pas on est sur l'unnerie l'engine 5 l'engine qu'avait utilisé pour assez d'opportunités ça ici la même chose pour un sport à un premier tour de chauffe effectué hop là dérive du train arrière de la bm assez spéciale à cette dérive là en plein milieu de la parabolique à alors on va commencer et je suis descendu déjà à 60 fps 1 en roulant que vous dire graphiquement on va commencer par le début et graphiquement c'est pas moche c'est pas il ya moins bien et il ya beaucoup mieux voilà j'ai beaucoup de mal avec le drill engine et le côté graphique ça fait un peu un peu plus les chaînes 4 alors peut-être en dessous de la playstation 4 après le tracé est plutôt bien réalisé ça y'a rien à dire on connaît très bien bonza au niveau sonore je suis un peu déçu voire même beaucoup je trouve ça pauvre niveau sonore sont de la voiture passage de rapport la seule chose que j'aime bien niveau sonore c'est les vibreurs on a un son qui est assez étouffé dans la voiture on entend énormément le le turbo mais sinon franchement ça au niveau du son les vibreurs ouais quand on prend vigueur à gauche on l'entend bien à gauche quand on prend droite on l'entend bien à droite moteur trop étouffé au niveau du force feedback il est présent j'ai mis tout à fond sur ici sur le simi cube de pro oui parce que je voulais que le simi cube de pro et de volants hacheurs et j'ai mis tout à fond il ya du force feedback il est même plus présent que dans cette course à compétition et je préfère nettement les sensations de frein à un astra tock hors sa compétition aussi je trouve que le freinage est plutôt pas mal fait même si on bloque jamais les roues 1 mais ça vous le verrez dans deux voitures au niveau des sensations de frein je trouve ça meilleur qu'à cesser après les vibreurs dans le force feedback on sent absolument rien vous avez vu je suis monté sur les vibreurs comme un cochon on sent rien on sent rien dans le volant on sent plus les bosses de la piste on sent un peu la dérive même si c'est très facile à récupérer je trouve ça très simple de pilotage mais les vibreurs on les sent pas dans le volant clairement assez bizarre on sent un peu le travail des gommes on a un petit côté r factor 2 on en reviendra mais vraiment de très très loin voilà ici dans le changement de direction et dans la dérive voilà ici on sent là voilà j'ai un peu le libreur ça dès j'ai l'impression que ça dépend les libreurs la physique de la voiture la bm ça passe encore il ya pire voilà ici la dérive voie sf c'est spécial 1 c'est parce que j'ai mon force feedback à fond que je la ressens aller on va faire un dernier tour avec la bm à l'intérieur gardez les lettres là quand je suis à fond de cinquième on dirait qu'il ya plus de batterie à la voiture c'est assez spécial un dernier tour avec cette bm on va voir les autres caméras voilà il ya plus de son ouais c'est l'impression que le son il est dans une caisse de résonance graphiquement c'est pas beau alors graphiquement là c'est pas beau alors là le son il s'est perdu dans les transitions de caméras le son était en pls ça ouais là on y a un petit côté r factor 2 quand on redescend du libreur on sent un petit peu le travail des gommes mais vraiment de très très loin c'est parce que je vous beaucoup 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 r factor 2 que je le trouve ouais là on a un peu senti le vibreur et pénalité ouais j'ai coupé ouais il faut vraiment y aller un pour sentir les vibreurs on est là on dirait qu'il ya plus de batterie a vraiment mon spéciaux les lettres de la voiture peut-être que ça fait ça en vrai j'avais fait attention la malabée on a le le traction contrôle qui se met en route ne sent pas les masses voilà on aura fait quatre tours sur ce circuit de monza alors on va sauter directement dans la porsche et on va partir sur le circuit de spa franco rechamps avec la porsche gt3r et on fera les impressions complètes sur ces deux voitures à la fin de la vidéo je vous dis à tout de suite dans la porsche allez ben nous voici dans les menus comme tantôt on a la même chose que tantôt avec le circuit et de spa franco rechamps vous avez de nouveau les trois secteurs qui sont indiqués sept kilomètres un seul pilote c'est moi 54 minutes qui restent et de nouveau la pique laine j'ai touché ou est prové de la voiture et on va se mettre à l'intérieur il fait très noir dans cette caisse on voit pas beaucoup graphiquement les détails du tableau de bord au pit limiter ah ben le son de cette porsche au pit limiter est assez étonnant fait mal j'ai coupé le rétroviseur virtuel parce que je trouve ça très moche voyez une partie à des rétroviseurs réel il est très moche aussi on se croit dans la cc c'est pareil un drill engine merci après on s'en fout on roule pas dans les rétros encore une fois alors qu'on est sur le nouveau ce proche encore champ nouvelle version j'aime beaucoup les petites loupiottes vertes là sur le circuit ça fait assez réel voilà on a senti un petit peu des vibreurs dans ce oui là on a senti la bosse alors je trouve qu'on se ressentent très très fort les bottes l'aspérité de la piste non c'est ce qui est en ce qui concerne les viveurs tu as le son de cette force fait mal aux oreilles mais ben moi qui suis fan de la porte je vais pas être fan de celle ci ainsi c'est par toucher le son du traction control super bizarre bon alors elles sont collées par terre ces voitures c'est très très difficile à les faire partir ouais ici elle glisse mais voilà ça glisse et puis ça revient en ligne assez spécial le train arrière d'une porsche ça glissouille et généralement quand ça glissouille de trop c'est irattrapable ou ça souligne aussi bon la porsche non merci je trouve que la bm est mieux fait à ce niveau là ouais le son du jeu il est quand même en pls 1 à fond ça fait mal aux oreilles vraiment le tracé ça va un tracé on reconnaît ce pas d'un restaurant un bon on avait reste partout qui est bien des sponsors je suppose de ce lieu dommage encore une fois qu'on n'a pas les vrais sponsors sur le circuit ça donne plus de vie c'est dommage là bas c'est les panneaux de la compétition online avec le pro c'est prendre le rédion comme il faut les sensations ça va les fsb ça va la physique jusqu'à un certain point savoir après c'est catastrophique c'est pas mal le rédion freinage bon il ya plusieurs fois j'ai plus de sensations ici que dans un accès c'est clairement les panneaux de la compétition e-sport un peu partout on en reparlera aussi de ça ici on s'attarde uniquement sur les game players il ya de la pétarade ça c'est bien dans le son ça pétarade de lâcher du pied un peu comme dans restrooms mais bon la pétarade on a l'impression qu'on a plus un tambour qu'un moteur hop là dérive on sait pas pourquoi la voiture dérive après on peut pas faire le septembre j'ai pas vu un endroit où on peut faire du septembre c'est moi qui ne sais pas je suis pas sûr qu'on sent que ce top niveau du jeu actuellement blanchiment passe à fond ouais pas ça fonce en vaut une sensation passage de vibrer ici on sent rien un plat dérive on sait pas pourquoi première fois que j'arrive à faire dériver la voiture voyons voir les autres caméras s'il y en a on va serre dans le lundi celle ci ouais du grand turismo de derrière la voiture est pas l'aide de derrière le son c'est quand même compliqué à aimer ah il ya quand même des flammes cuches qui sortent de l'arrière de la voiture on a de quoi allumer un barbecue c'est plutôt pas mal graphiquement comme ça ça va on croyait que je pilote dans grande photo quoi quand on est derrière la voiture bah écoutez je préfère le son à l'extérieur qu'à l'intérieur de la voiture avec le son quand on charge de caméra il est en pls ils se demandent où il est je sais même pas si je sais vous montrer à des replays on Ouh, j'ai sorti un vibreur. On est loin, niveau temps. On a fait un 220, meilleur chrono. Après, on n'a pas fait de setup ni quoi que ce soit. Ça, c'est bien. Le petit logo jaune là-bas. Je trouve ça intuitif. Ces petits drapeaux. Comme il y en a un réel maintenant sur les circuits. Alors voilà, on a essayé deux voitures. On a essayé la BMW et cette Porsche 911 GT3R 2022. On va commencer graphiquement. Graphiquement, c'est assez spécial. Franchement, c'est assez spécial. Enfin, j'étais déjà pas fan sur ACC. Du côté pimpant, du côté clinquant. Au niveau graphique, on arrive ici sur Rainsport. Et c'est aussi un peu à la même chose. Ah, il y a un commissaire de piste là-bas au bout qui agite son drapeau dans le mur. Au niveau graphique, j'ai un peu de mal. Les voitures, ça va. Voilà. Elles sont très sombres à l'intérieur. On ne voit pas beaucoup les détails. Sauf ici, en bas à gauche. Si vous regardez, il y a mon visage qui va apparaître. On voit un petit peu des nuances. Et on voit un petit peu le travail du carbone à l'intérieur. Graphiquement, je trouve ça assez pauvre. Ce n'est pas le plus beau jeu graphiquement. Ça, c'est clair et net. Les rétroviseurs, on n'en parle même pas. C'est ACC complètement. C'est vraiment dégueulasse. Les rétroviseurs. Après, je sais que vous pouvez jurer le nombre de FPS pour les rétroviseurs. Je n'ai pas encore touché, etc. On verra ça par la suite. Au niveau des informations sur votre écran, je trouve que c'est pas mal. S1, S2, S3. Le yellow flag qui se met là-bas au-dessus. Votre delta, c'est pas mal. Vous avez votre position, le tour, etc. Vous avez le current time qui se met. Vous ne avez pas l'écran. C'est sur la gauche et sur la droite. Le best, etc. Vous avez le best là et l'idéal. Au niveau du dash de la voiture, ça va. Ensuite, vous avez tout l'aspect là, ABS-TC. Vous avez l'espèce de force feedback VRS qui est là. Ça vous indique quand vous tournez à gauche ou à droite avec la force que vous utilisez. Le brake et le throttle. Vous avez le semblant de pneus qui sont là et le litrage. Donc ça, il y a des informations. Ensuite, vous avez la carte, les incidents en point, votre position, le nombre de tours que vous avez fait et les temps qu'il reste. Ça, c'est plutôt pas mal fait, on va dire. Au niveau sonore, c'est une catastrophe. Le son, il ne suit pas. Quand on change de caméra, le son est dégueulasse. Il est un peu en PLS. Quand on change les rapports, le son est aussi en PLS. Graphiquement, de l'extérieur, c'est plutôt pas mal. Voilà, le son est en PLS complet. Il est super étouffé. Il est un peu comme une caisse de résonance. Je ne sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. Un son à l'intérieur de la voiture, mais c'est complètement raté pour moi. J'attendais plus au niveau sonore d'un jeu qui se dit qu'il va aller concurrencer un iRacing ou un R-Factor 2. Au niveau du force feedback, il est présent. Voilà, moi j'ai mis tout à fond dans le jeu. J'ai mis la force du force feedback à 100 pour ressentir quelque chose. Au niveau, bon, force feedback, il est là, il est présent. Je préfère le force feedback ici à celui d'un ACC, mais c'est très loin d'un R-Factor 2 et d'un iRacing. Au niveau des sensations dans le volant, les vibreurs, on ne les sent pas. Il ne faut pas chercher. On passe sur un vibreur, c'est extrêmement bizarre. Parfois on le ressent, parfois on ressent la sensation un peu après le vibreur. Donc c'est compliqué, on ressent beaucoup les aspérités de la route, ça oui. On ressent un petit peu les pneus. Pour celui qui joue énormément R-Factor 2, ils vont retrouver quelques petites similitudes, si je ne m'étouffe pas, avec un petit peu R-Factor 2 au niveau des sensations, de gommes, mais de très 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 loin. Mais on retrouve un petit peu cet ADN. Pourquoi j'en parle, on en parlera plus tard dans les vidéos. Pour ne pas rentrer dans la polémique, elle est là. Maintenant, au niveau de la physique, les voitures, elles sont collées par terre. Pour moi la physique, elle est nulle. Les voitures sont collées par terre. On ne sait pas la faire déraper, vous avez vu. En 5 tours de chaque voiture, je n'ai pas fait, je n'ai pas eu de grosses glissades de la voiture. Si, 2, 3 fois, mais on le ressent, on le ressent très très peu dans le volant. La physique est vraiment, vraiment à retravailler. Alors j'ai entendu beaucoup de personnes qui ont dit que ce jeu était merdique, que ce jeu n'était pas bien. Il faut savoir faire la part des choses, on est encore sur une partie bêta. Tout n'est pas à jeter. Il y a certaines choses qui sont bien, la force dans le volant, c'est plutôt pas mal. Tout n'est pas à jeter, mais il y a un gros, gros travail à faire de leur part pour arriver à quelque chose de vraiment, vraiment potable. Le potable est là, on est ici en bas. Voilà, il y a encore ce gap à faire pour que le jeu rentre dans vraiment ce truc simulation que pour le moment, on n'a pas. Gran Turismo fait peut-être mieux et peut-être bien que Forza Motorsport fait mieux aussi pour le moment. Alors voilà, il faut... Est-ce que j'y crois ? Oui et non. Quand je vois les choses dans lesquelles actuelles, ben non, parce qu'on a vraiment le niveau potable qu'elle a et on est un petit peu en bas maintenant. Il faut leur laisser le temps de travailler. Après, ils sont dans une grosse polémique pour le moment aussi. Leur façon de faire n'a pas été au top non plus. Et voilà, donc il y a des choses bonnes comme des choses négatives à boire et à manger. On verra dans les autres vidéos, dans les prochaines vidéos, voir ce que les autres voitures valent, si on va changer d'avis ou pas. Pour le moment, la BMW pour moi est meilleure que la Porsche à ce niveau-là. Il y a un comportement et un feeling qui est totalement différent et on va mettre To Be Continued et on fera la grosse conclusion à la fin de toutes les vidéos. Allez, si vous avez aimé cette première vidéo sur N-Sport, commentez-la, laissez-y un plus bleu. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ce jeu jusque maintenant. On a été sage dans la première vidéo et on va aller de plus en plus loin dans chaque vidéo. Je ne sais pas vous laisser avec un replay de la voiture. Je ne pense pas qu'il y ait de replay pour le moment. Moi, je vous dis à bientôt sur le circuit. Ciao, ciao les amis !